Musique Musique Allez salut tout le monde c'est The Preston et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Une amélioration de système donc c'est une nouvelle série de vidéos que je vous ferai donc sur ma chaîne Que je vous parlerai dans une vidéo annonce et je ferai d'autres annonces dans une prochaine vidéo qui viendra prochainement Alors ce système la première partie du système a été présenté par l'Exo 73 Je ne sais pas s'il l'a inventé mais je sais qu'il l'a présenté vu que je regarde ses vidéos C'est un ami IRL Et donc j'ai voulu vous améliorer le système parce que dans sa vidéo il a dit qu'il ne savait pas comment ressortir de cette pièce secrète Alors pour ceux qui veulent regarder sa vidéo je la mettrai dans la description Le nom de la vidéo c'est meilleur, meilleure façon de cacher un coffre 1.5, 1.6 Donc je vais vous montrer le système comment il fonctionne C'est vraiment très simple, très peu coûteux en niveau ressources Il vous faut 4 comparateurs, 2 repeaters, 1 torche de redstone De la redstone bien sûr, 1 main carte, 1 rail, 6 pistons Donc ça c'est vraiment ce qui coûte le plus cher c'est les pistons Je l'ai fait en quartz mais vous pouvez faire avec tous les blocs qui peuvent faire un escalier Donc il y a quand même une multitude de blocs Alors le système fonctionne comme ça, il y a un bloc que j'ai décidé de mettre là Je clique, j'arrive dans un main carte, je descends Je fais ce que j'ai à faire dans ma salle des coffres Donc je prends mes diamants pour mon crafting et une épée Je vais l'enchanter, je la remets dedans Et pour sortir, j'appuie sur ce bouton Qui m'ouvre cette porte Et quand je sors, elle est vraiment indétectable Donc je vais vous expliquer le système tout de suite Alors, la première partie du système est ce système Qui a été présenté par l'exo 73 Donc quel est ce système ? Donc je vais juste me cliquer mon inventaire Donc ça c'est un prochain système que je vous ferai dans une prochaine vidéo Alors on va enlever tout mon item car il ne va pas nous servir dans cette vidéo Donc il vous faut un bloc qui peut faire un escalier Donc il y a la stone, la stone brick, la cobble Les briques C'est nul qu'il n'y a pas la clé qui fait des escaliers Sinon ça pourrait être super Donc moi je vais prendre du quartz Hop, vous prenez Je ne sais pas la démonstration du système C'est une explication Il faut ça Donc ça c'est la base du premier système qui a été présenté par l'exo Alors vous prenez, vous faites un mur Tout simple Je regarde juste si le niveau de son c'est pas trop fort Non c'est bon Vous faites un mur tout simple, vous voyez comme celui là Et à ces deux blocs là, vous les changez Vous mettez un bloc ici Un escalier Un autre escalier Un autre escalier Vous cassez cet escalier Par contre cet escalier vous ne pouvez pas le casser Si vous le cassez, il se remet en bloc normal Chose que l'on ne veut pas Et donc là, au niveau de l'escalier en angle Vous mettez un bloc Une rail Votre man-carte Et avec rien dans votre main Vous cliquez sur le haut du bloc Et vous pouvez monter dans votre man-carte Pour plus d'explications sur ce système Je vous invite à aller voir la vidéo de l'exo 73 Il explique ceci très bien Donc la deuxième partie du système Et cette partie là Donc je crois que c'est un plus limiteur Je ne suis pas sûr Et donc ça permet de rallonger Une pulsion de bouton Il faut savoir qu'un bouton ça fait 9 tics Et avec ce petit système Ça permet de le rallonger Donc je vous montre Là, on appuie sur notre bouton Si j'arrive Vous voyez, hop, ça active Et vous voyez, tout doucement La resto s'éteint Ce qui permet d'avoir beaucoup plus de temps Pour sortir de la pièce Et après, la deuxième partie C'est cette porte Une porte, je crois que c'est chess shop Je ne suis pas sûr Alors, comment cette porte fonctionne ? Je crois que c'est un bud Qui permet, alors je vous montre dans l'ordre Ça, ces deux pistons se rétraquent Et ceux-là se rétraquent Se rétraquent, pardon Et après, pour fermer Ceux-là s'étirent Et ces deux-là, c'est s'étirent Voilà, donc c'est quand même un système Qui est très très compact Et très simple à faire Donc je vais vous montrer Comment le créer tout de suite Dans notre salle d'expérience Alors, on va se... Non, parce qu'il y a l'inventaire Donc on est dans la salle d'expérience Alors, pour cela, il vous faut Un bloc et un bloc en escalier Un minecart Des rails De la redstone Des glipiteurs Des comparateurs Une torche Et des sticky pistons Alors, pour commencer Nous allons créer le mur Tais-toi, gangster Oui, j'ai pris comme ça mon chien Donc là, je vous présente Fendus Et gangster Donc on est parti Donc vous prenez vos blocs Vous faites votre mur Il n'est pas besoin d'être très grand Vous le rallongez Comme ceci Il y a une assez bonne hauteur Parce que Je vais vous remontrer Il y a une assez bonne hauteur Parce que regardez Il y a Le système, voilà Il y a assez volumineux Niveau hauteur Donc faites un mur assez haut Si vous ne voulez pas Qu'on voie votre système 30 secondes Non, c'est bon Je pensais que mon micro A été coupé Alors, après Vous faites votre entrée Donc on va casser Ces deux blocs Et en poser un là Mettre un escalier Comme ceci On peut casser celui-là Et ça Hop, donc moi J'ai fait un petit truc On va dire Stylé Mais c'est pas vraiment stylé Hop Des escaliers Vous mettez Votre rail Dans le bon sens S'il te plaît Dans le bon sens Ok, va te faire Pardon Je m'excuse Tu m'énerves Mais Thank you Man Allez On va faire ça Comme ça Ce qui m'énerve Voilà Excusez-moi Pour ce petit Baguille Ventile pas trop S'il te plaît Mon PC Hop Vous mettez votre main carte Alors je ne l'ai pas dit Dans l'explication Il ne faut pas avoir De Pardon Il ne faut pas avoir D'items Pour monter Je vais garder Si je ne vous dis pas De bêtises Ah si En fait Il ne faut pas d'items Qui se posent Je pense Et avec une torche On peut la poser Sur les murs Allez On ne peut pas Il faut des items Qui se posent Sur des textures Spécifiques Comme je m'explique Comme par exemple Un main carte Sur une rail Donc vu que La rail est déjà Pris par un main carte Vous pouvez rentrer Dans le système Avec votre main carte Dans votre main Donc maintenant Nous allons créer La porte Donc la porte Se crée très facilement Il vous suffit de mettre Donc La porte va être Ici Il vous suffit de mettre Ici 4 sticky pistons Orientés comme ceci Et 2 sticky pistons Orientés comme ceci Ensuite Vous mettez Vos blocs Les mêmes que votre mur Bien sûr Ici Vous faites Vous montez De 2 blocs Ici Vous rajoutez 1 Et vous en rajoutez Encore 2 Voilà Donc ça C'est la première partie Après vous mettez Bien sûr Votre redstone C'est du classique Ça Les 2 Repeaters Orientés Vers le main carte Pour plus de simplicité Ce repeater là Donc le repeater De droite Vous le mettez A 4 ticks Et vous fermez Avec votre redstone Donc là vous voyez Si on active Juste avec Une torche Ah oui c'est vrai Que c'est Vous mettez Un bloc Si vous mettez Avec une torche Vous voyez La porte Est totalement fermée On voit rien Si je l'enlève La porte est totalement ouverte Magnifique Après Vous mettez Votre Un bloc là Un autre bloc là Un bloc là Oui ça fait beaucoup De bloc Vous enlevez C'est de là Et vous mettez Une torche Voilà Après vous Allez en bas En dessous De ce bloc Vous prenez Votre Voilà Comme ceci Et vous faites Un On va dire Une base De 3 blocs De largeur Après Vous prenez Votre Inverseur Vu que c'est un inverseur Qu'on fait Vous mettez Une redstone Une autre Une autre Après ici Vous mettez Un comparateur Un comparateur Et un autre Comparateur Vous raccordez Tout ça Ici Pour mettre Le bouton Donc ça C'est très simple Donc je vais aller chercher Mon bouton Donc je n'ai plus besoin De mon minecart Voilà Je me suis fail Mais ça c'est pas grave Donc vous pouvez bien sûr Tout rapprocher Mais moi j'ai fait ça Pour la simplicité De vous le présenter Donc bah voilà C'est la fin De ce petit tuto Vous pouvez bien sûr Tout ce qu'il faut faire Sur Youtube Vous abonner Mettre un pouce vert Un commentaire Et voilà Me suivre sur Twitter Pour plus d'infos Donc je mets Ce que je fais IRL Plein de trucs Les mises en ligne Les rendus Tout ce que je suis en train De faire quoi Vous pouvez aussi Me rejoindre sur le PSN Je joue à BO2 Et à d'autres jeux En ligne Allez salut tout le monde Et bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada